Le fait d'hiver de trop. C'était le week-end dernier, à hauteur de barbes yeux. Alors ça s'est passé donc ici, sur la National 10, où un camion, un poids lourd donc, qui remontait vers Bordeaux, a voulu doubler un autre poids lourd, l'a accroché, et il a coupé complètement, bien sûr, les deux voies montant en direction d'Angoulême. Bilan, un mort, de quoi déclencher la colère de Nicole Bonnefoy. La sénatrice de Charente dégaine son stylo et s'adresse au ministre des Transports. Je vous demande avec insistance de bien vouloir agir immédiatement pour permettre à notre préfet de prendre l'arrêté nécessaire en vue de restreindre la circulation des poids lourds en transit. Une lettre au vitriol pour dénoncer les 10 000 camions jour sur la Nationale entre Poitiers et Bordeaux. La route de la mort, comme certains la surnomment, a fait 5 victimes rien qu'au mois d'août. Riverains élus, partout des voies s'élèvent. Il faut limiter effectivement la circulation des poids lourds qui ne font que traverser la Charente, vous voyez. Et qui viennent encombrer effectivement cette Nationale 10. Accident mais aussi pollution sonore et atmosphérique. Peu importe, les routiers plébiscitent ces taxes au détriment de l'autoroute à 10 comme ce patron routier. Une journée comme aujourd'hui, sur l'itinéraire que j'ai à effectuer, ça me fait une économie de 50 euros par rapport à mon budget journalier. Et ça c'est important ? Ah bah oui, les marges transports sont très infimes. Et les chauffeurs le reconnaissent eux-mêmes, la réglementation routière n'est pas toujours respectée. Il y a énormément d'excès de vitesse et de dépassement sur une Nationale qui est interdite au dépassement. C'est dangereux ? Ah bah oui, forcément oui. Sincèrement, pas bu, pas pris quoi. Non, autant être honnête. C'est-à-dire, s'il n'y a personne... A ce jour, Nicole Bonnefoy n'a encore reçu aucune réponse du ministre des Transports.